Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits ces derniers temps et puis ça fait, j'allais dire ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait ce genre de vidéos mais je ne suis pas sûre donc je ne dis rien. J'ai terminé des produits maquillage, des produits capillaires, des produits soins donc du coup j'ai terminé un peu de tout, je me suis dit que ça serait sympa de faire ce genre de vidéos aujourd'hui et je vais commencer tout de suite du coup avec de chez Sanoflore le velouté d'éveil hydratant de la gamme Rosa Angelica avec le packaging un peu rose clair comme ça. Donc c'est marqué beauté fraîche du matin au soir, détaltère, repulpé, matifié pour peau normal à mix sans parabènes et bio puisque la marque Sanoflore est une marque bio. C'est une crème que j'ai adoré utiliser et déjà le packaging me donnait hyper envie de la tester, je vous avoue que c'est un petit peu pour ça que j'avais craqué et c'est une crème que j'utilisais autant le soir que le jour puisqu'elle hydrate vraiment juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez donc elle convenait vraiment pour les deux. Après moi les crèmes Sanoflore j'ai pas du tout cette sensation mais pour moi elles ne matifient pas la peau plus qu'une autre crème mais j'en ai pas forcément vraiment besoin étant donné que j'ai pas la peau hyper grasse. Je sais que par exemple Camille de la chaîne Les Bonheurs de Camille trouve que la crème Aqua Magnifica matifie quand même la peau donc je pense que celles qui ont les peaux mixtes à grasse ces crèmes là peuvent être vraiment pas mal. Celle-ci c'est pour peau normale à mixte donc elle me convient quand même un petit peu mieux et j'ai très très envie de tester d'autres produits de la gamme parce que j'ai adoré et cette crème là je la rachèterai sans problème si un jour je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger donc il n'y a pas de soucis, je la rachèterai. J'ai terminé trois produits de chez Bath & Body Works. Pour commencer le gel douche Sea Island coton que j'avais un petit format en 88ml, je peins trop vite et encore une fois je mange mes mots. C'est un gel douche que je rachèterai sans soucis et même en grand format puisque c'est une odeur que j'adore. J'ai une mèche rebelle ici. C'est vraiment une odeur de propre telle que par exemple la bougie Clean Coton de chez un qui pendule ou des odeurs comme ça donc j'adore et je rachèterai sans problème. J'avais pris dans la même gamme la brume en fait pour le corps Sea Island coton toujours et c'était aussi un petit format et ça je rachèterai, c'est sûr, assurément, vraiment. Et encore en format parce que alors quand je m'en vaporise le matin j'ai l'impression que sur moi je porte vraiment les vêtements que je viens de sortir de la machine qui m'en ont même pas encore le temps de sécher. Vraiment ça embaume, c'est vraiment hyper agréable d'avoir ce genre d'odeur. Après le petit bémol c'est que ça ne tient pas toute la journée, forcément c'est une brume, c'est pas un parfum. Ça se trouve d'ailleurs il existe le parfum, il faudra que j'aille voir sur le site mais je rachète sans problème. Et pour terminer de chez Bassam Bodywork, j'ai terminé le gel douche Amber Blush que j'adore. C'est une odeur divine, unique et ça sent juste trop bon, ça sent les fruits rouges, un peu les framboises. C'est une odeur très féminine, très sensuelle que j'adore et pareil cette odeur-là je rachèterai sans soucis. Donc ces trois produits-là, c'est loin d'être une déception, au contraire c'est carrément le top donc je rachète sans problème. Je ne vous parlerai pas de mes gels douche Cadum, n'est-ce pas ? Vous avez dû faire une overdose je pense tellement que je vous en parle à chacune de mes vidéos, dans toutes mes vidéos, je crois que je vous en ai parlé dans mes favoris, dans mes produits terminés, dans mes produits à conseiller, tout ce que vous voulez, je vous en ai parlé mille fois. D'ailleurs en ce moment je n'utilise plus puisque je teste un autre gel douche de chez Aven qui est juste là, que la marque m'a envoyé en fait. Et du coup je le teste en ce moment, c'est le gel douche sans savon à l'eau thermale et il est nouveau apparemment. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment le même style que les gels douche Cadum, c'est sans savon, ça sent hyper bon mais c'est pas la même odeur que Cadum. Mais ça sent une odeur neutre et propre et ça sent trop trop bon donc j'adore ce gel douche en ce moment, j'adore l'utiliser. Et d'ailleurs on ne sait pas si il est terminé ou s'il est plein puisque l'intérieur c'est une espèce de gel un peu transparent. Et j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le packaging aussi de ce produit donc voilà si vous êtes un peu comme moi et que vous adorez ces gels douche, n'hésitez pas à aller voir en parapharmacie parce qu'il est vraiment tip top. Parenthèse fermée. De chez Nuxe Sun, j'ai terminé le shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil du coup donc qui se présente comme ça. Encore une fois j'aime beaucoup le packaging des produits solaires en général et des produits Nuxe aussi. Et donc cet été j'ai vraiment eu envie de m'acheter des produits, enfin des shampoings pour éliminer tout ce qui est filtre UV, sel, chlore et sable. Toutes ces choses qui ont tendance à agripper le cheveu et à leur faire beaucoup de mal. Donc du coup j'ai voulu m'acheter des shampoings comme ça. Donc j'ai acheté celui-ci et un autre je crois de chez René Furtereur si je ne dis pas n'importe quoi. Et j'ai terminé celui-ci déjà il y a un petit bout de temps maintenant et j'ai adoré l'utiliser. Il sent très très bon, il a la même odeur que les produits Nuxe pour le corps, ça sent la fleur de tiarré, ça sent super bon, j'aime beaucoup. Ça lave très très bien les cheveux, ça laisse pas de résidus dans les cheveux, ça laisse pas les cheveux gras ou quoi que ce soit, ça ne les régresse pas. Donc il est vraiment génial et je pense que l'année prochaine si j'ai besoin d'un shampoing pour éliminer tout ce qui est sel, chlore etc. J'achèterai celui-ci sans problème parce qu'il est vraiment très très bien. Toujours pour les cheveux du coup de chez L'Oréal, j'ai terminé mon spray coiffant protecteur de chaleur dans la gamme Elnette Satin que je prends toujours en volume et non pas en lisse parce que dans la gamme lisse il y a beaucoup plus de silicone que dans celui-ci. Donc faites attention, il n'y a pas du tout de différence au niveau je trouve de la texture des cheveux. Après il n'y a pas plus de volume dans mes cheveux avec celui-ci qu'avec l'autre. Il est vraiment très très bien. Après on ne peut pas vraiment prouver l'efficacité d'un protecteur de chaleur comme ça. Moi je le fais pour ma conscience, juste me dire que je limite un petit peu les dégâts avec ce genre de produit. Peut-être que ça ne sert à rien mais je pense que si. Je pense que quand même ça limite quand même un petit peu les brûlures, de brûler ses cheveux. Donc du coup j'en utilise tout le temps. Ça coûte 9€ chez Leclerc par exemple et ça vous dure une éternité. Donc du coup ça je le rachète à chaque fois parce que je ne peux vraiment pas m'en passer. Dernier produit à vous présenter et après il ne me restera plus que du maquillage. Je suis dégoûtée, je n'ai pas pu la terminer. C'est la crème pour les mains N-Food de chez Soap & Glory. La dernière fois que je l'ai appliqué j'ai trouvé qu'il y avait une odeur abominable. Et effectivement je suis allée la sentir et en fait elle avait tourné. Donc je suis quand même un peu déçue parce que je l'aime beaucoup et qu'en plus il me reste plus de la moitié à l'intérieur. Mais bon en même temps j'avoue que ça fait un an et demi que je l'avais. Donc du coup je peux comprendre qu'elle ait tourné. Mais du coup je ne sais pas trop si je la rachèterais. Pour le moment non, j'ai d'autres crèmes pour les mains à terminer. Mais après si vous cherchez une bonne crème pour les mains et que vous avez accès à cette crème là qui n'est pas disponible en France. Elle sent très bon normalement. Vous voyez ça c'est clair et net mais elle sent très bon. Elle hydrate très bien et voilà elle est très bien mais... Mais la périmée, je suis dégoûtée. Ensuite du coup il ne me reste que du maquillage à vous présenter. Et je vais commencer avec un mascara. Je suis désolée si ça fait un petit peu de bruit mais j'ai tout mis dans ma boîte. Un mascara de chez Lancome qui est le Grandiose. Qui est déjà super beau au niveau du packaging. Je ne sais pas si vous verrez mais vous avez la fleur en fait de Lancome à ce niveau là. Je trouve ça vraiment très joli. C'est un mascara que j'avais eu dans un coffret à Noël et du coup que j'ai vraiment découvert cette année. Je l'avais ouvert en milieu de l'année on va dire. Et je l'ai utilisé à un bon moment, 3-4 mois. Donc il ne sèche vraiment pas vite ce mascara là. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Et au niveau de la brosse, comme vous pouvez voir, elle est biscornue. Je ne sais plus, j'ai perdu mes mots. Elle est un petit peu tordue comme ça. Et du coup ça permet vraiment de bien attraper les cils. Et j'ai adoré ça. Ça les allonge vraiment très très bien. Ça leur donne un peu de volume. Il est vraiment noir, très très intense. Et ça j'adore. Il me faisait un petit peu penser au volume de Chanel quand même. Donc voilà. Après je ne sais pas si je rachèterais. Parce que c'est vrai que ça coûte quand même très cher ce genre de mascara de parfumerie. Mais ce qui est bien déjà c'est que pour un mascara de grande marque, il ne sèche pas vite contrairement à certains. Donc ça c'est plutôt cool. Mais je pense qu'il doit coûter une trentaine d'euros. Donc je ne suis pas sûre de le racheter pour le moment. J'ai terminé donc le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal qui se présente comme ça. Que vous devez tous connaître. C'est un mascara que moi personnellement j'aime beaucoup. Les avis sont assez mitigés. Mais moi j'aime plutôt bien la brosse. Après elle délivre beaucoup de produits. Donc je l'essuie quand même un petit peu sur mon tube avant d'en mettre. Parce que sinon ça a tendance à faire quelques pâtés. Mais j'aime beaucoup. Ça allonge aussi très très bien les cils. Moi j'ai les cils quand même déjà assez longs de base. Et naturellement donc du coup ça aide forcément à les dompter quand ils sont déjà comme ça. Mais je trouve qu'il est vraiment très très bien. Et moi il me convient bien. C'est un de mes mascaras préférés de grande surface. Je pense que je peux le dire. Voilà pour 12€ franchement. Au niveau rapport qualité prix moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Après il faut aimer ce genre de brosse. Mais moi j'adore. Et j'ai oublié de vous dire. Mais pour le mascara grandiose de Lancôme. Il ne fait pas du tout de paquet. Et ça c'est vraiment bien. Parce que du coup pareil encore une fois. Pour un mascara de grande marque. Je ne veux pas dire que c'est rare. Mais en général ils sègent vite et font pas mal de paquets. Donc là franchement c'est un très très bon point. Pour tous les déterminés mon anti-cerne préféré du moment. Et là je suis juste dégoûtée. Parce que c'est vraiment un de mes anti-cerne chouchou. Franchement je l'ai adoré. C'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Que j'ai depuis le mois de février maintenant. Donc il m'aura duré un bon moment. Bien sûr je l'alterne avec d'autres. Parce que je pense qu'il ne m'aurait pas duré aussi longtemps sinon. On peut encore voir que j'ai essayé d'attraper la moindre matière au niveau du tube. Je ne sais pas si vous verrez. Pour vraiment gaspiller le moins de matière possible. Mais là je crois que ça y est. Il a rendu l'âme. Il est vraiment terminé. J'adore l'applicateur en fait. Qui permet vraiment de bien étaler le produit. De bien le mettre. C'est vraiment très pratique. C'est un anti-cerne. Vous n'avez vraiment pas cet effet de matière je trouve. Il est assez différent des autres anti-cerne que j'utilise habituellement. Pour autant il a une couvrance vraiment géniale. Moi j'ai les cernes assez foncées. Et il les couvre très bien. Donc je dirais qu'il a une couvrance moyenne à forte. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il ne dessèche pas du tout le contour de l'œil. Ça c'est vraiment très très bien. Le petit petit bémol c'est que peut-être il file un petit peu dans les plis en fin de journée. Mais en même temps j'ai jamais trouvé je crois un anti-cerne qui est parfait du matin au soir. Donc je pense que c'est normal. Mais c'est un anti-cerne que je rachèterai sans problème et sans aucun doute. Dès que j'aurai terminé le reste de mes anti-cerne. Parce que je l'ai vraiment adoré. Et il me semble qu'il coûte entre 20 et 25 euros. Donc voilà je le rachèterai vraiment sans problème. Et pour terminer j'ai terminé le fond de teint SMX de chez Bourgeois. Qui se présente comme ça. Je l'avais acheté sur une vente privée à 5 euros. Donc ça faisait vraiment pas cher. Il était sur les ventes privées parce qu'en fait c'est l'ancien packaging. Vous voyez qu'il fait un peu cheap. Il est vraiment tout en plastique et tout. Alors que maintenant il est en vert je crois. Ou il est plus du tout pareil. C'est un fond de teint à base d'abricots, de melons, de pommes et de gingembre. Du coup son odeur est plutôt pas mal. Ça sent super bon. Au niveau de la couvrance je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Il camoufle hyper bien tout ce qui est boutons, rougeurs, imperfections, points noirs. Tout ce que vous voulez. Il camoufle vraiment très très bien. Mais pour autant il n'a pas du tout cet effet de matière. Encore une fois il ne vous donne pas un teint plâtré. Ou des teints vraiment avec trop de matière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que oui. Il ne file pas du tout au cours de la journée. Il a vraiment tendance à bien tenir ce fond de teint là. Et je m'en suis rendu compte surtout dernièrement. Parce que je l'avais mis un peu de côté et je l'ai terminé cette semaine. Par rapport à d'autres fond de teint il tient vraiment très très bien. Vous savez au niveau des sourcils en général au milieu. On voit que le fond de teint commence à partir, à bouger. Et avec celui-là j'ai trouvé qu'il y a toute la journée après le boulot. Il n'avait pas bougé. Et je n'avais pas du tout cet effet un peu bizarre. Donc voilà. J'aime beaucoup ce fond de teint là. Il est vraiment très bien. Et j'en ai déjà un tube d'avance. Parce que sur un privé je m'avais pris deux tubes. J'ai fait la fofolle mais il était à 5€. Donc du coup j'en avais pris deux tubes. Voilà je crois que je vous ai... Enfin je suis sûre même de vous avoir montré tous mes produits terminés. Donc je suis contente. Je vais pouvoir jeter mon sac. Donc ça c'est plutôt cool. Mais je sais très bien là je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Mais ce soir ou demain je sais d'avance que j'aurai terminé deux ou trois produits. Et je vais devoir refaire un sac de nouveaux produits terminés. Et votre aîné encore là jusqu'à la prochaine vidéo. Mais bon c'est comme ça. En attendant moi je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah !